On va aller avec le dossier Kalefasal. Kalefasal, c'est l'ancien président de la Constitution guinéenne, de la Cour constitutionnelle, autant pour moi, qui est décédé. Alors, Kalefasal est la Guinée. Que peut-on retenir de l'homme ? Je crois que je vais commencer par Saliouba. On va parler ici de la prise de position de Kalefasal, son échec face au régime et son inhumation sans les honneurs officiels habituelles. Saliouba, qu'avez-vous retenu de Kalefasal ? Bon, on retient que c'est un produit rare en Guinée, très rare. Il faut quand même prier et faire beaucoup de sacrifices pour trouver un cadre digne comme lui. Il a voulu, bal de mamadou, nous éviter ce débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand il avait donné ses conseils à Alpha Condé en 2015, j'ai dit, voilà, n'écoutez pas, si Alpha Condé avait noté ça et mis ça dans sa poche, on ne serait pas là. Retenons qu'un produit rare, très rare en République de Guinée, la Guinée rigole beaucoup de cadres, mais prenez l'ancien porte-parole de l'opposition républicaine qui aujourd'hui, qui monte sur tous les toits, qui dit, il faut une nouvelle constitution, qui a marché, fait, enterré plus de 100 jeunes à Bambete au Kosa. Donc, un produit rare fait à son âme. Abdoulaye ? Oui, moi, je dirais que, permettez-moi tout d'abord de parler de l'homme, parce que... Vous avez travaillé ensemble au CNT ? Nous avons été ensemble conseillers nationaux. Oui. Et durant les trois ans et demi de cette transition, j'ai eu l'opportunité de découvrir un professionnel brillant, la personne de qui elle est façale, un homme calme, mais très éloquent quand il prend la parole. et un intellectuel fin. La constitution dont on parle, il est parmi les architectes, parce qu'il était le président de la commission loi. Et je me rappelle encore de ces sessions plénières ou de ces sessions entre commissions qui, au cours desquelles les interventions de Kélifassal ont toujours permis de trancher une question ou une situation. Parlons maintenant de son acte en tant que président de la Cour constitutionnelle à l'occasion de l'investiture du président pour son second mandat. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Salioba, l'acte est héroïque. Et moi, je dirais que, Guénéens que nous sommes, nous avons toujours été assoiffés et affamés d'héroïsme, d'héros ou d'actes héroïques. Et moi, je dirais que, en Kélifassal, nous en avons eu un. En son discours, lors de cette investiture, nous en avons eu un acte historique et héroïque. Son discours de 2015. Son discours de 2015. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de son échec face à un régime. Moi, je dirais plutôt une victoire de Kélifassal face à un régime. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le fait qu'il n'a pas cédé, il a tenu, il a été destitué malgré sa position et ses convictions, moi, je me dis que c'est une victoire. L'échec serait plutôt s'il avait cautionné ce qui lui avait été imposé pour qu'il reste à la Cour constitutionnelle, plutôt que de se battre avec honneur et dignité pour, disons, dire que personne et rien ne vaut mes convictions, ma dignité et mon honneur. Donc, moi, je parle plutôt d'une victoire de l'homme face à un régime. Abbas Dieng ? Oui, Mamadou Bande. Finalement, Abbas Dieng, finalement, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la famille qui s'est opposée ? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas voulu faire ce qu'il devrait faire, rendre les hommages à Kélifassal ? Nous n'avons pas vu le drapeau, nous n'avons pas vu la fanfare, on n'a pas entendu parler d'absolument rien d'officiel. Votre opinion par rapport à ça ? Oui, par rapport à ça, Mamadou Bande, si tu me demandes, je pense que la famille de Kélifassal a fait un héritage, autrement dit, l'héritage spirituel de Kélifassal lui-même, par rapport à ce qu'il a laissé. Il a laissé son nom dans les annales de l'histoire, mais dans un contexte honorable, dans la mesure où tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à un troisième mandat, projet d'une nouvelle constitution, Kélifassal, le discours historique de 2015, n'avait rien d'injurieux à l'endroit du pays dans Alpha Condé. C'était des conseils, une projection d'avenir de la lune, sage, pour dire, voilà, monsieur le président, tu es aimé par ton peuple qui t'a placé confiance, qui te l'a renouvelé, encore une fois de plus, mérite cette confiance qui t'a été placée. Mais à côté de tout cela, c'est de faire attention, comme Saliba le disait tout de suite, par rapport à ceux qui sont autour du président, les sirènes révisionnistes, Kélifassal en a mentionné dans son discours. C'était une façon d'attirer l'attention du président. C'est pour cette raison qu'en prévalence de la position du président, c'est ce qui devait être déterminant par rapport à ça, sans quoi l'avertissement était là quand Kélifassal l'a dit. Encore une fois de plus, Kélifassal, Mamadou Baldé est allé au-delà de nos institutions. Il est allé au-delà de la Cour constitutionnelle. Quand il a dit à nos collègues d'AfricaGuinée.com pour dire dans ses mémoires, oui, je suis en train d'écrire mes mémoires, je suis en train d'écrire mon livre pour faire comprendre aux autres Guinéens l'autre panne de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui il a terminé ce livre ? Est-ce que très certainement la suite logique sera là pour qu'on essaie de le lire en profondeur dans le cadre de sa chambre psychologique pour voir exactement les expériences qu'il a vécues par rapport à ça ? Mais il l'a dit. Voilà donc, quand tu entends Mamadou Baldé, c'est une voix sonore qui est là pour dire encore aujourd'hui, même s'il n'avait pas été soutenu, mais qu'El Fassal s'est soutenu lui-même au contexte d'une conviction pour dire oui, au-delà de tout, j'aime ma patrie. Socrate est parti dans ces conditions Mamadou Baldé au prix qu'il devait effectivement quitter la prison pour quitter son pays. Il a dit non. Il dit je ne partais pas. D'accord. Et quand tu regardes Jean-Jacques, il parle du contrat social. et El Fassal a accompli ce contrat social. Très bien. Il a accompli. Abla, vous avez quelque chose à vous dire. Oui, juste dire que connaissant l'humilité et la simplicité de l'homme par rapport à votre question, je pense que la décision de la famille est conforme au vœu qu'elle est façade. C'est pourquoi Abbas Dieng a parlé d'héritage spirituel. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Ça lui va ? Je voulais quand même réagir. Non, je crois que la décision de la famille est d'accord, mais tenez-vous bien, le gouvernement guinéen a humilié qu'elle est façade jusque dans sa tombe. Je vais vous donner juste un petit exemple que la famille disait non, on ne veut pas les honneurs de la part du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement devait faire ? C'est appeler par exemple l'imam de la Grande Mosquée, appeler un sage du Mandeng, du Futa, de la Côte Guinée, de la Basse Côte, de la Basse Côte, de la Basse Guinée, etc. d'aller-y sur les femmes de veuves de Kelefa et ses enfants. Je suis le président de la République. Kelefa reste et demeure une propriété de l'État. C'est un homme d'État qui est décédé, donc il mérite tous les honneurs. Tenez-vous, Baldeyma Madou, qu'est-ce que, quel allait être le comportement et la réaction des veuves de Kelefa ? Elle allait céder. C'est parce que le gouvernement n'a pas voulu faire quelque chose, a voulu humilier ce monsieur jusque dans sa tombe et ils ont réussi à ce niveau. Et on reviendra tout à l'heure sur cette humiliation. Il y a, je ne fais pas la publicité d'un activiste ou d'un politicien, Mme Duse-Condé de New York a affirmé chez nos confrères de médias Guinée que Kelefa a été humilié par le régime. Il a été abandonné par l'opposition, par la société civile, par tout le monde, y compris peut-être même les médias. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Abbas Dieng. Ma réaction, Mme Duse-Baldé, c'est d'abord que nous, les Guinéens, on apprenne à avoir une position ferme dans nos propres convictions à nous. Absolument. Pourquoi Kelefaçal a parlé d'abord d'une déception au niveau de la Cour constitutionnelle elle-même ? Et pourquoi, à côté de tout cela, on avait vu que Kelefaçal était en train de défendre le contexte de la loi juridique de la Guinée, mais on en a parlé. Et même sur le plateau des médias d'Afrique, il y a beaucoup qui sont venus pour dire non, ça ne se fera pas. On ne va pas s'asseoir pour que cela se fasse. Mais en fin de compte, le silence paisible est resté. Kelefaçal a quitté. Donc autant dire la constitution qu'il a défendue et l'institution qu'il a défendue, quelque part dans sa chambre psychologique, il dit oui, voilà, je suis dessus de cette même constitution. C'est comme si la constitution venait contre lui-même et l'institution qui gouverne. Donc, ce que Dussu Pondé a dit laisse absolument à désirer à ce contexte-là. Et voilà maintenant, comme Saluban l'a dit, le gouvernement n'était pas là. Bien entendu que pour moi, il faut donner le privilège à la famille de Kelefa dans la mesure où ils ont le dernier mot par rapport au corps. C'est pour cette raison que j'ai parlé d'héritage spirituel. Mais au contexte, effectivement, de ce que nous avons vu, Mamadou Baldé, aussi longtemps que nous ne comprenons pas que celui qui défend la Guinée est un problème commun à nous tous et qu'on ne doit être orphelins par rapport à une bataille logique normale, surtout quand nous parlons du respect scriptuel de la loi et de la constitution, ça veut dire que Khalifa Sale absolument a été abandonné. Bien. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a vu la réaction de la famille et on a vu le discours du représentant de la famille, le doyen Yoko Yate que vous connaissez qui a été député de Sigiri il y a une vingtaine d'années, on a suivi cela. Saluba, votre réaction par rapport à la déclaration de Dussu Kondé. Bon, vous savez, Madame Dussu Kondé, vous la connaissez Baldé Mamadou comme tout le monde, donc elle a parfaitement raison. Donc, nous, hommes de médias, je suis d'accord, je défends notre côté, on a failli à ce niveau, mais quand même, tenez-vous bien, on devait peut-être si on devait faire plus, c'est-à-dire c'est d'exposer et défendre ce monsieur jusqu'au bout. Là, l'acte a été pris, il a été éjecté de son fauteuil et ça n'est fini, on a fait quelques reportages, les médias ont parlé, on s'est tue là-dessus. Alors, je donne raison à Madame Dussu Kondé, encore une fois, que l'âme de M. Kéléfassal repose un peu et que Dieu nous aide d'avoir beaucoup d'autres Kéléfassals et que beaucoup d'autres Kéléfassals que des démagogues de ce pays basé à Babadou se taisent pour que ce pays ne brûle pas. D'accord. Ablaï ? Oui, moi je suis d'accord en partie avec Madame Dussu. Quand elle dit que, quand elle parle d'abandon de la part de la société civile, les médias, je dirais que oui, les médias n'ont pas assez fait, n'ont pas pleinement joué le rôle qu'il fallait durant cette saga entre Kéléfa et le régime parce que tout simplement, moi je me dis que les journalistes auraient dû se saisir des instruments, notamment la loi portant sur la Cour constitutionnelle pour venir exposer, montrer soit le caractère illégal de l'acte de destitution par rapport à la chose, mais aussi les collègues magistrats de Kéléfassal, eux aussi, ils devraient à travers leur structure, faire preuve de solidarité et surtout défendre le principe, défendre la loi. Il ne s'agit pas de défendre la personne de Kéléfa, plutôt, mais c'est de s'opposer à la violation des principes, des textes. Mais quand Madame Sano parle d'humiliation, là je ne suis pas d'accord parce qu'une fois de plus, le fait que l'État a réussi sur la personne, le président de la Cour constitutionnelle, c'est vrai que ce sont les magistrats conformant au texte portant sur la loi portant sur la Cour constitutionnelle qui ont proposé Kéléfa, mais c'est un décret du président de la République qu'il a confirmé à la tête de l'institution. Donc moi je pense qu'il avait ce pouvoir aussi de prendre un décret pour l'enlever. Mais c'est la manière par laquelle on a poussé les gens, on a poussé tout le monde contre lui. Justement, c'est de bon cœur de la part de l'État. Donc la bataille devrait revenir aux médias, aux magistrats de montrer le côté violation des principes et de la loi. Bien. Et tout à l'heure à dire, Madame Valde, juste pour rebondir, le désespoir que tu vois ici, c'est une inférence qu'on arrive à faire même. Pourquoi Kalefa, en fin de compte, s'est referé à ses mémoires à lui-même pour parler de son livre ? C'est parce que le désespoir était considérable et il veut laisser au niveau de la Guinée cette page historique qu'il considère être une femme pour nous. Pour qu'on essaie de le lire et comprendre encore mieux au téléphone de son cœur qu'est-ce qui s'est passé. cela entraîne pour dire encore oui ce qu'il y avait là un désespoir dans son état d'âme. Moi, je parlerais plutôt d'une déception qu'une humiliation à l'encontre. D'accord. Ça dépend des expressions et tout cela, déception, humiliation, de toutes les façons, ce qui a été fait, à mon avis également, ça n'a pas été bien fait, ça a été très très mal fait contre Kélifassal et contre même l'institution. C'est notre point de vue. Eh bien, merci à vous, Abdoulaye, merci à Salouba depuis Linn, merci à Abbas Dieng depuis Boston. Ce n'est qu'une première. Je vous reprendrai très prochainement dans notre numéro. Merci à vous et surtout, passez bonne soirée de ce côté-là. Merci. 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 Merci.